Je m'appelle Frédéric, j'ai été diagnostiqué pour un épandynome de la moelle épinière il y a de ça 4 ans. Ils ont trouvé que j'avais une tumeur de 10 cm dans la moelle épinière au niveau du dos. Je m'appelle Vincent Scoliège, je suis un praticien en thérapie sportive à la Camille Sport et Cancer. C'est moi qui encadre la natation thérapeutique dans le programme Molitor Evasion. L'objectif du patient pour certains ça va être d'apprendre à nager. Moi mon objectif ça va être de lui proposer des mouvements qui lui font travailler sa cage thoracique, reprendre toute l'amplitude, travailler sur les chirurgies. Si c'est par exemple une chirurgie qui a lieu au niveau de l'abdomen, la natation pour ça c'est très très bien. Je vais essayer d'aller à la piscine au moins une fois ou deux par semaine pour essayer de retrouver une vie normale. C'est vrai qu'avec ce qu'il m'a appris je prends plaisir à la natation. Au départ on était beaucoup plus essoufflé que maintenant. La particularité de la natation c'est déjà que c'est un sport porté, donc il n'y a pas de choc. C'est en contrôle, il y a cette apesanteur qui fait qu'on se sent léger dans l'eau et il y a le fait que l'eau nous masse aussi naturellement pendant l'activité. C'est un relâchement musculaire naturel. Ce qui est bien c'est surtout de pouvoir se dépenser, se reconstruire et se remuscler parce que c'est ce qui permet aussi de tenir dans le temps. La natation a cette faculté de travailler toutes les chaînes musculaires. Dès qu'on se met en mouvement, on a tout qui se met en tension, que ce soit les membres inférieurs, les membres supérieurs, tout ce gainage abdominal. On ne respire pas aussi forcément quand on veut. Du coup on a un gros travail sur la respiration. Et très rapidement on voit les effets, c'est-à-dire que les personnes reprennent du souffle. Psychologiquement je n'étais pas dans une grande forme. Et je pense que le sport, la pratique d'un sport, pour l'avoir pratiqué depuis longtemps, quel qu'il soit, ça m'a apporté justement de réapprendre une forme d'un goût pour quelque chose. Même si je suis fatigué après, ce qui est souvent le cas, parce que ce qui nous rassemble tous c'est qu'on a souvent une extrême fatigue. Pour cette fois-ci, on sait pourquoi. Ce n'est pas une fatigue médicamenteuse ou de par la maladie, c'est une fatigue saine. Ce qui est sûr, c'est que ça me pousse vers une sensation de mieux. Même si la guérison n'est pas forcément au bout, je me sens mieux dans mon corps qu'au début. La victoire contre le cancer se joue sur tous les terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?